voilà donc on démarre ce second cm consacré à l'environnement react native qui est l'environnement que nous allons utiliser pour réaliser ce module c'est bon cette fois je suis prêt donc vous avez les slides qui sont sur bpsk.fr teaching slides on a vu la semaine dernière une introduction générale au langage javascript et à son extension typée qui s'appelle typescript on va voir aujourd'hui on va rentrer un peu dans le vif du sujet on va faire une introduction avec native sachant que vous les premiers tp qui vont avec ce module auront lieu donc lundi pour certains des groupes et je crois en fin de semaine prochaine pour les autres évidemment les tp seront l'occasion de mettre tout ça en pratique et d'avoir peut-être une vision plus appliquée plus opérationnel je vais essayer de vous donner les grandes lignes un petit peu théorique les grandes choses que vous devez savoir pour aborder ctp dans les meilleures conditions si vous avez discuté avec des étudiants des promes précédentes vous savez que ce module a trois ans d'existence la première année a été un peu traumatisante pour la promo 2020 donc qui a subi ce module la première fois parce qu'il y avait peu de choses qui étaient finalement complètement prêtes et c'était relativement difficile l'an dernier ça s'est je pense nettement mieux passé voilà du coup cette année on a décidé de faire quelques petits changements qui devrait j'espère pas trop impacter le votre capacité à suivre ce module et à produire à le comprendre en tirer des choses intéressantes et arriver à faire les choses qu'on va vous demander voilà alors react native qu'est ce que c'est d'où ça vient à quoi ça sert etc etc on va faire ça en quatre temps je on va discuter de manière globale un petit peu de l'écosystème mobile à l'heure actuelle faire nos premiers pas avec react native en créant une application et voir en regardant un petit peu ce que ça donne comment ça fonctionne ensuite on va un petit peu ouvrir le capot du moteur voir ce qui est à l'intérieur d'une application react native et dernière partie importante je vais essayer de vous présenter la notion de composants qui est vraiment au coeur de la manière dont fonctionne react native donc c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous ayez compris enfin encore une fois les tp vous aideront en complément mais plus vous avez compris de choses avant de commencer les tp vous allez gagner alors cet écosystème mobile est à l'heure actuelle ressemble à peu près à ça alors ce sont des graphiques d'il ya déjà quelques années j'ai pas pris le temps de les mettre à jour mais ça pas dû beaucoup évoluer depuis grosso modo vous savez qu'il ya un espèce de duopole alors c'était pas le cas il ya encore quelques années vous voyez que ça quand même assez fortement bougé entre la fin des années 2000 et le milieu des années 2010 mais grosso modo on a maintenant un duopole android ios et le reste est complètement marginal voire inexistent ce duopole existe en donc on peut le quantifier un petit peu en en part de marché c'est à dire si on évalue ça par le biais du la mesure de la du nombre de nouveaux terminaux qui sont vendus on voit que android domine largement en termes de volume de terminaux on voit que entre 2015 et 2019 il ya une légère augmentation pour android une légère diminution pour ios mais que les choses restent malgré tout relativement stable il faut retenir en complément c'est qu'en terme de alors on pourrait se dire android va finir par dominer et réduire apple à une marge négligeable je pense que vous savez tous que c'est pas le cas pour la une des raisons qui qui justifie cet argument c'est que l'écosystème apple est plus important en valeur que l'écosystème android c'est à dire que les utilisateurs qui ont des terminaux apple ont tendance à consommer plus acheter plus d'applications générer un chiffre d'affaires meilleur pour les entreprises et les développeurs qui adressent l'écosystème ios c'est pour ça que ça va rester intéressant pour les personnes qui travaillent autour du développement mobile de cibler cette plateforme ios qui est même si en volume elle est réduite en valeur elle est intéressante il y a une problématique de fragmentation qui existe dans ces écosystèmes mobiles en particulier l'écosystème android c'est un peu moins vrai au niveau de l'écosystème ios la fragmentation c'est quoi c'est le fait que les les terminaux mobiles qui sont utilisés embarque et continue d'exécuter d'anciennes versions des systèmes alors là encore ça c'est des choses qui datent de 2018 mais grosso modo vous pouvez c'est à peu près la même chose maintenant avec des les versions qui ont encore un petit peu évolué mais il ya des gens qui exécutent encore android avec des versions qui datent d'il ya cinq six ans c'est un peu moins vrai encore une fois pour l'écosystème ios parce que ceux qui ont des téléphones ou des ipads le savent apple pousse assez fortement pour que justement les utilisateurs basculent vers la dernière version c'est important d'un point de vue développement ça parce que au moment où on décide de réaliser une application mobile il va bien falloir que l'application elle puisse être utilisée par ses clients utilisateurs potentiels et si vous ciblez une version par exemple trop récente de la plateforme android vous risquez de vous interdire l'utilisation de votre application par tous les personnes qui ont encore dans cette version de du système android sur leur téléphone à l'inverse si vous voulez cibler un maximum de gens on peut se dire je vais cible par exemple android lollipop ici qui date de 2014 mais ça veut dire que toutes les fonctionnalités nouvelles apportées par les versions android qui sortent grosso modo rythme plus ou moins d'une par an je pense toutes ces fonctionnalités nouvelles vous n'y avez pas accès donc c'est un dilemme qui est difficile à résoudre qui encore une fois existe un peu plus côté android mais qui existe aussi malgré tout côté côté ios donc si on veut réaliser une application mobile et en tenant compte de ses paramètres on a en fait trois possibilités la première possibilité c'est de faire ce qu'on appelle développement natif c'est à dire que on va cibler une plateforme donc android ou ios les autres sont peuvent grosso modo être négligés on va cibler une plateforme en utilisant la technologie qui était prévue par le concepteur de la plateforme donc google ou apple android c'est java ou bien éventuellement un dérivé un peu plus récent java j'aurais pu préciser qui s'appelle kotlin ios ça sera soit objectif c qui est un langage dérivé du c plus plus ou bien swift qui est un langage un peu plus récent qui peut ressembler à peu près à grosso modo du cichon les ce qu'il faut retenir évidemment c'est que ces technologies sont incompatibles c'est à dire qu'une application qui va cibler android écrite en java pourra pas tourner sur ios et l'inverse est également l'intérêt de se faire du développement natif c'est que on a accès à l'ensemble des fonctionnalités matérielles et logicielles du terminal qu'on cible évidemment il n'y a pas de il n'y a pas d'intermédiaire en termes de performance c'est la meilleure solution en particulier si on a besoin justement de performance dans le cadre de tout ce qui est jeux 3d etc l'inconvénient énorme c'est que on va devoir écrire non pas une mais deux applications donc écrire c'est une chose mais faire évoluer aussi c'en est une autre c'est à dire qu'il va falloir deux équipes de développeurs enfin au minimum deux développeurs parce qu'en général une seule personne n'a pas forcément les compétences pour être à la fois capable de faire du développement android correctement et du développement ios correct donc on va dire qu'on aura deux personnes voire deux équipes qui vont devoir être formés ils vont devoir écrire cette application et ensuite surtout peut-être surtout d'ailleurs la faire évoluer c'est à dire que le jour où il y aura des demandes d'évolution des corrections d'erreurs des etc il va falloir les faire non pas à un il faut il va falloir rester à iso fonctionnalité entre les deux les deux écosystèmes où il va falloir faire évoluer deux deux applications c'est coûteux c'est long donc c'est pas à la portée de toutes les bourses et il faut encore une fois que cet inconvénient majeur pour faire ce soit ce choix soit justifié par le besoin d'accès au matériel logiciel ou bien de performance une deuxième possibilité pour faire du développement multi plateformes c'est de cibler enfin d'utiliser un framework un outil donc dédié et de créer ce qu'on appelle une application hybride une application qui va pouvoir s'exécuter indifféremment soit sur ios social pour ça historiquement les premières solutions ont consisté à réaliser finalement des applications web un peu caché parce que dans tous les terminaux mobiles quel que soit l'os il ya forcément un navigateur web donc l'idée c'était d'utiliser ce navigateur web intégré au système terminaux mobiles pour faire apporterait de la dynamique de l'interactivité par le biais du langage javascript donc il existe des solutions comme apache cordoba ionic qui sont basés sur ce principe et qui consiste donc à créer en fait une application web déguisé qu'on va pouvoir déployer soit sur android ou sur ios l'intérêt c'est que on voit là évidemment comme c'est hybride on n'a plus qu'une base de code on n'a plus qu'une application et non plus d'eux on va avoir des choses en termes de fonctionnalités de performances qui vont être proches de celle d'une application native on va faire des économies de ressources on n'a plus besoin de former deux équipes de maintenir deux bases de code en parallèle etc l'inconvénient c'est que c'est étant donné qu'on se base ici sur des technologies purement web on va être limité en termes d'accès aux fonctionnalités logiciels et matériels natifs du matériel du terminal sur lequel on installe l'application on va voir ce qu'on appelle un look and feel c'est à dire une apparence qui va être plutôt celle d'une application web que du que celle qui est un petit peu préconisée mise en avant par les les sur ces écosystèmes mobiles donc ça sur android soit sur android soit sur ios et dans certains scénarios on va avoir des performances qui peuvent être mauvaises voire très mauvaises étant donné qu'on est sur des technologies donc c'est pas une solution miracle il ya une troisième solution qui s'est imposée un peu plus tard c'est d'utiliser là encore de créer là encore des applications multi plateformes en utilisant un outil un framework qui va nous qui va faire le travail un petit peu de plomberie interne sauf que cette fois ci la différence avec la solution précédente c'est qu'on va pas créer une application web mais on va véritablement ce framework va nous permettre en fait de créer une véritable application mobile qui va pouvoir être eux qui va utiliser les véritables possibilités natives du système et du système qui héberge l'application donc ces outils là on peut citer avec native wix xamarin font en fait un travail de création non pas d'une application web mais véritablement d'une application mobile soit android soit ios à partir d'une base de code commune donc ici on peut se dire qu'on a et en fait la réponse à cette question ce que c'est le meilleur dit du monde est globalement positif on peut répondre oui on a les avantages du natif c'est à dire qu'on va avoir une application qui va véritablement utiliser les composants de base de l'oest donc il va avoir le look and feel natif qui va avoir des performances natives et puis on a les les avantages de l'hybride en termes de unicité de la base de code pas besoin d'avoir deux équipes de former de maintenir les compétences de deux équipes etc la limite de cette approche hybride 2.0 en quelque sorte c'est que on est complètement dépendant de ce que propose le framework en termes de support matériel et logiciel c'est à dire que si le framework on utilise est bien fait et permet bien d'accéder ou permet bien de transformer l'application concrète en une application native qui permet véritablement d'accéder aux composants matériel logiciel du matériel on est on est bien par contre s'il manque des choses dans le framework mais on pourra pas les contourner on sera limité par les fonctionnalités sera complètement en fait limité par les fonctionnalités du framework la bonne nouvelle c'est que les frameworks que j'ai cité plus haut donc react native wix xamarin sont maintenant suffisamment matures ont maintenant plusieurs années d'existence et ont acquis une maturité qui fait qu'on n'a pas trop de risques de de ce côté là il peut toujours manquer des choses en particulier ce qui va être récent ce qui va être très spécifique à une plateforme mais l'essentiel est présent en parlant justement de react native alors si j'ai pas j'ai pas je précise que dans le cadre de ce module on va travailler avec react native pourquoi parce que c'est la solution qui était historiquement la première à apporter cette fonctionnalité parce qu'elle repose sur un les principes de fonctionnement d'un framework web javascript qui s'appelle react qui est lui aussi maintenant devenu un standard c'est pas le seul standard mais en tout cas c'est un des standards et parce que c'est étudiant c'est la solution hybride qui se dégage à l'heure actuelle et qui est majoritaire parmi les choix de de technologie quand les gens démarrent des applications hybrides wix est une alternative qui se base sur un autre framework web qui s'appelle vu vu.js xamarin est une alternative qui est codé qui se code dans ses chats qui est supporté par microsoft mais qui au dernier enfin la dernière fois que j'avais vérifié est un peu moins riche en fonctionnalités et en qualité disons que react native voilà pourquoi on va travailler avec react native alors qu'est ce que c'est que ce truc là react native est un donc est un framework de développement d'applications mobile multi-platformes qui a été créé par facebook a été open sourcé en 2015 donc je vous avais dit tout à l'heure qu'ils ont il ya une certaine maturité en même temps ça reste quand même relativement récent c'est une déclinaison mobile d'un framework web qui s'appelle react donc qui permet de créer des applications web côté vraiment navigateur en complément de react native on va utiliser une autre technologie qui s'appelle expo donc vous avez compris que react native permet de créer des applications et ensuite de les déployer soit sur android soit sur un soit sur ios expo est une brique logiciel supplémentaire au dessus de react native qui va rendre encore plus simple la création et le déploiement qui va unifier complètement le processus de création et de déploiement d'une application react native alors que si on n'utilise pas expo on peut très bien créer une application créative mais pas il ya pas mal de choses à initialiser à la main il ya pas même de configuration possible c'est un petit peu triki il ya moyen de de pas forcément faire les bons choix au départ et de se retrouver un peu dans des situations compliquées d'où l'utilisation d'expo alors expo il ya deux parties il ya une command line interface donc c'est un outil qui va s'utiliser en ligne de commande dans un terminal pour le développement local et il ya un client expo qui en fait une application mobile que vous allez installer sur votre terminal mobile donc soit android soit à ios et qui va permettre de d'héberger de d'exécuter votre application à vous alors ça évidemment c'est dans le cadre ou dans un cadre de développement si vous avez une application mobile que vous faites avec react native expo et qui est finalisée que vous voulez déployer vous pouvez suivre les étapes habituelles de publication de l'application sur le store et dans ce cas là vous n'avez plus besoin d'expo par contre au moment du développement expo est un outil qui facilite un peu les choses on va regarder vite fait de quoi il retourne voilà donc expo cli c'est la l'interface en ligne de commande vous allez l'utiliser donc dans un terminal et vous allez taper des commandes et ces commandes vont produire un certain nombre de résultats pour créer des projets exécuter les projets etc expo l'application expo c'est vraiment l'application mobile que vous allez installer sur le terminal donc il va falloir que vous ayez deux choses pour que vous puissiez travailler sur un poste avec react native expo cli enfin sur le poste il faudra expo cli et sur votre le terminal mobile que vous voulez utiliser que vous pouvez utiliser pour tester votre application pour installer l'application expo cli vous aurez le temps de le faire d'ici le prochain tp ne le faites pas dans les minutes qui viennent je préfère que vous continuiez à m'écouter alors pour créer une application react native on va utiliser expo cli pour avoir expo cli sur un poste il va falloir l'installer il va falloir l'installer en utilisant le plus simple c'est d'installer npm qui je vous le rappelle on en a parlé dernière fois et le gestionnaire de package gestionnaire de librairie de de node.js node.js étant lui-même l'environnement qui permet d'exécuter javascript en dehors d'un navigateur web donc il faudra auparavant que vous ayez installé node.js une fois que vous aurez installé node.js vous lancerez la commande npm install moins g alors moins g c'est pour moins global c'est à dire que ça va s'installer globalement au niveau du système expo cli il faudra que donc sur votre poste vous ayez node et vous ayez aussi installé git pour une fois que vous alors si vous êtes sous windows c'est le cas de la majorité d'entre vous une fois que vous aurez installé node vous aurez une application supplémentaire qui sera installée qui s'appelle le node prompt ou le node.js prompt je ne rappelle plus exactement ce qui est qui est un terminal en ligne de commande qui ressemble forcément fortement au terminal windows classique mais qui ajoute en plus l'accès aux outils fournis par node lorsqu'ils s'installent donc les commandes npm etc sont à taper dans un node dans un prompt node quand vous êtes sous windows une fois que vous avez fait ça il va s'installer globalement on va croiser les doigts pour que ça fonctionne et si l'installation mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas une fois que expo a été installé vous allez pouvoir créer une nouvelle application en lançant cette commande alors je la décompose expo c'est l'outil en fait expo cli c'est à dire c'est l'outil qui va permettre d'utiliser les fonctionnalités expo en ligne de commande init c'est pour créer une nouvelle application mais new project c'est le nom de votre application et mointé expo template blank typescript c'est pour utiliser un modèle un template d'application qui va qui va qui va être blanc c'est à dire qui va être vide ou le plus vite possible donc un squelette presque vide et qui va être malgré tout configuré pour utiliser typescript et donc pour pouvoir intégrer des types à votre code javascript il faut savoir qu'expo permet de travailler dans deux modes différents qu'on appelle des workflows il y a un workflow qui est managé où le projet est géré de a à z de a à y on va dire par expo et un workflow bare qui est comme son nom l'indique avec moins de choses apportées par expo et plus de choses qu'on a à configurer à décider et à effectuer manuellement nous on va se maintenir dans le cadre d'un workflow managé le workflow bare on le met en place quand on a des besoins spécifiques et quand on commence à diverger un peu entre la manière de faire sous ios et la manière de faire sous android votre application sera pas assez complexe pour mériter d'être traité avec un workflow bare donc on sera dans le cadre du workflow managé et quand vous aurez à créer une application vous la créerez par l'intermédiaire de cette commande alors si vous vous mettez le moins t etc il vous demandera au départ de faire un choix de template et vous pourrez toujours choisir à ce moment là le template blank time script je vais vous montrer ce que ça donne je vais essayer de vous montrer ce que ça donne il faut qu'il ne veut pas il a déjà créé je suis en ligne de commande donc moi j'ai pas besoin d'une autre prompt parce que je suis sur mac je vais lancer la commande change de nom parce que moi j'ai déjà un répertoire qui s'appelle my new project alors là il va me dire un certain nombre de choses premièrement il me dit que j'ai une version plus récente de expo cli etc etc je vais ignorer ce message je vous passe alors j'ai déjà un message important une des principales difficultés de ce module c'est la configuration matériel enfin la configuration plutôt logicielle parce qu'il ya il ya tout un ensemble de choses qui doivent fonctionner ensemble une fois que ça fonctionne faut pas s'amuser à faire de mise à jour si on n'a pas une très bonne raison et moi j'ai un environnement là qui fonctionne chez moi j'ai la version 3.11 de expo cli proposé la 4 0.17 je vais lui dire ok c'est bien noté mais j'en veux pas je préfère garder cette version un peu plus ancienne plutôt que de prendre le risque d'une incompatibilité avec quelque chose que j'ai par ailleurs je conseille de suivre aussi ce principe à partir du moment où ça fonctionnera ne toucher à rien ça c'est un peu ça paraît un peu bizarre de dire la chose comme ça mais je vous conseille d'être un petit peu frileux sur les mises à jour et les installations de dernière version une fois que votre environnement fonctionne dans le cadre de ce module vous n'y touchez plus et après si vous voulez ensuite le mettre à jour voilà alors ensuite il me dit qu'il faut que je tape un le nom en fait affiché de l'application donc je vais le taper il va me générer tout un tas de choses il va créer un dépôt guide il va installer ce qu'on appelle des dépendances c'est à dire que expo et l'application relative pour fonctionnel a besoin de tout un tas de choses tout un tas de librairies d'outils de base etc qui ont même parfois besoin d'autres choses etc et donc de fil en aiguille on a tout un tas de ce qu'on appelle des dépendances qui sont téléchargés alors attention autre difficulté de ce module d'un point de vue performance de votre poste de travail si vous avez si votre ordinateur portable commence à tout sauter un peu et à crachouiller vous risquez d'avoir des temps d'attente assez important au moment de pas forcément d'installer ça c'est des choses qui télécharge donc c'est plutôt votre connexion internet qui va être déterminante au début une fois que ça sera fait vous n'en aurez plus besoin par contre après au moment des compilations des exécutions etc c'est un environnement qui est un petit peu exigeant vous allez bien voir avec la pratique si vous avez un portable relativement récent si vous avez un portable fourni par l'école si vous avez un pc fixe ou quelque chose de fixe vous n'avez aucun problème si vous avez des petits portables un peu légers d'il ya quelques années ça peut être un peu différent bon vous verrez bien et puis on aura le temps d'en reparler alors il dit tout un tas de choses il faut pas forcément en avoir peur il signale qu'il ya des projets qui ont besoin d'aide si vous avez envie si vous sentez l'âme généreuse vous pouvez faire un don ou essayer de contribuer il trouve un certain nombre de vulnérabilité c'est à dire que ces projets sont surveillés quand il ya des bugs dans le code qui peuvent entraîner des problèmes de sécurité c'est indiqué etc là encore je vous conseille de les admettre ok vous n'allez pas faire un truc pour le fbi ou je sais pas quoi donc s'il y a des vulnérabilités ne cherchez pas forcément à toutes les éliminer vous risquez de tomber dans un dans un dans une problématique ensuite de de non compatibilité etc etc voilà alors ce qu'il m'a fait concrètement c'est qu'il m'a créé un répertoire my new alors faut retenir que cette commande crée un nouveau sous répertoire quand on fait un expo init et dans ce sous répertoire il ya un certain nombre de choses qu'on va regarder ensemble tout de suite il ya ça donc expo init permet de générer tout ça qu'est ce qu'il ya là dedans alors le mieux c'est peut-être que on regarde ensemble avec le meilleur éditeur de code de l'univers ça en visual studio code alors on va je vais me déplacer à l'endroit où il m'a créé ça voilà je vais ouvrir le répertoire et je retrouve dans mon environnement de développement ici le contenu du répertoire que je vous ai montré alors pour vous faire une description rapide expo cher il n'y a pas grand chose dedans a priori vous n'avez pas besoin d'intervenir assets c'est là vous allez trouver les ressources chargées par votre application notamment tout ce qui va être images splash screen donc l'image au chargement etc donc ça c'est un répertoire dans lequel potentiellement vous allez pouvoir ajouter des choses nos modules nos modules attention quand j'ouvre voilà nos modules il ya beaucoup de choses dedans je vais pas rentrer dans les détails c'est pas la peine nos modules c'est le répertoire qui contient toutes les dépendances de notre application il existe pour toutes les applications créées avec node.js donc quand vous utilisez l'application npm install ou quand vous rajoutez des packages à votre application en fait il va les télécharger à l'intérieur de ce truc alors vous n'aurez pas forcément à intervenir si ce n'est que parfois quand on veut réinstaller une application et qu'on a des problèmes on peut utiliser j'ai raté une question je termine ça et je reprends ta question inès parfois c'est utile de supprimer complètement tout ce répertoire alors là encore petit warning une application expo c'est souvent plusieurs centaines de méga de dépendance dans notre module d'accord pas pas un ou deux ou 10 méga mais plutôt 100 200 300 voilà donc en termes de place sur votre disque si vous êtes un peu juste juste si vous avez moins d'un ou deux gigas libre il va falloir faire de la place si vous voulez créer des applications avec expo et parfois quand on est dans des situations où on a des mises à jour bizarres on veut tout reprendre depuis zéro hop ce truc là on le supprime de toute façon ce répertoire ne contient pas votre code il contient que des dépendances qui sont téléchargés donc si vous le supprimez ce que ça va ce qui va se produire c'est que vous allez devoir tout retélécharger ça peut être la seule conséquence négative voilà le fichier point git ignore vous le connaissez il permet de demander à git d'ignorer certains fichiers ensuite on a un certain nombre de choses que je vais vous détailler au fur et à mesure alors je rebranche sur la question d'Inès est-ce qu'on peut utiliser Yarn oui Yarn c'est un autre gestionnaire de dépendance qui est une alternative à npm comme ça c'est un autre gestionnaire de dépendance pour node qui avait été créé parce qu'à une époque npm marchait pas très très bien maintenant npm a été un peu patché et moi a priori de ce que je j'ai compris ils fonctionnent mieux qu'avant Yarn et npm sont équivalents moi tout ce que je vous montrais se base sur npm mais en général en remplaçant npm par Yarn vous arrivez au même résultat à noter que sur l'aide de react Yarn a été créé aussi par facebook sur les aides en ligne officielle de react et react native souvent Yarn est utilisé plutôt qu'npm mais les deux vont fonctionner alors on a vu l'arborescence non on a peu vu l'arborescence alors je vais respecter ce que j'avais prévu de vous faire je vais voir je vais vous montrer directement comment on déploie une application mobile une fois qu'on l'a créé donc je suis dans le répertoire de mon application mobile hop faire ça pour plus de clarté je reviendrai tout à l'heure sur le rôle de chaque fichier pour vous expliquer je vais taper npm start donc évidemment il faut que npm fonctionne j'ai toujours le l'update mais je vais pas en tenir compte je m'en fiche et là ce qui va se passer c'est que expo va se débrouiller pour que je puisse déployer mon application alors j'ai plusieurs solutions pour la déployer donc vous voyez que dans la console il m'a mis un qr code et il m'a ouvert dans mon navigateur web un autre onglet qui correspond en fait à un serveur web qui tourne localement la localhost et qui va aussi éventuellement me permettre de scanner le qr code pour pouvoir accéder à mon application alors je vais essayer de respecter voilà donc bon quand je suis en cm dans un vrai amphi je branche mon téléphone sur la sortie vision sur l'entrée vidéo et je montre que je scanne le qr code et je montre que ça marche sur le téléphone là je peux pas le faire ce que je peux faire plutôt que de cliquer n'importe où c'est de vous montrer que on peut aussi utiliser je vous montrer tout de suite un émulateur pour tester une application react native vous allez avoir deux possibilités soit vous utilisez votre terminal mobile téléphone ou tablette ça marche aussi soit vous utilisez un émulateur donc si vous utilisez le téléphone ou la tablette vous allez scanner le qr code ce qui va vous envoyer en fait qui va vous ouvrir c'est un lien vers l'application expo donc il faut que l'application expo soit installée sur le terminal mobile et expo va vous vous permettre de lancer l'application et si tout va bien si votre application compile etc vous allez avoir accès à votre application sur terminal mobile sinon on peut aussi utiliser un émulateur soit en cliquant si alors moi je suis sur ios donc enfin non il y avait deux d'ailleurs mais le choix android ne fonctionnera pas sinon vous pouvez aussi j'ai trouvé ça récemment appuyer sur i ici en fait tac il y a un petit raccourci pour ouvrir le projet dans l'émulateur installé sur votre machine bon alors j'étais censé en fait être sur le workshop aid for industry c'est pour ça que j'ai des messages et que j'étais un peu en retard donc là les qu'est ce que c'est qu'un émulateur enfin un simulateur c'est un logiciel qui va permettre de simuler le fonctionnement d'un matériel et pour faire du développement mobile c'est pratique d'avoir des solutions entièrement logicielles où vous avez quelque chose qui vous évite d'avoir un terminal physique présent donc là l'émulateur selon ça prend quelques secondes là encore si vous avez un matériel un peu ancien ça peut être un peu long ensuite l'application expo se lance sur ce dispositif le code javascript de mon application est en train d'être compilé tant que ça marche in fine on va négliger cette erreur pour l'instant donc vous voyez que alors moi j'ai pas une machine de course mais j'ai pas non plus une machine j'ai pas non plus un ultrabook via disant ça peut être un peu lent alors c'est surtout lent à la première au premier lancement ensuite il recompile que le code qui a changé donc ça sera pas à chaque fois aussi long que ce à quoi on est en train d'assister maintenant voilà c'est bientôt terminé donc là ce qui se passe c'est que c'est le code de mon application React Native qui est en train d'être compilé pour pouvoir être exécuté via l'émulateur que je viens d'afficher et yuppi ceci est une application mobile qui est maintenant déployée et utilisable sur le terminal alors je vais vous montrer d'ores et déjà peut-être que ceci correspond à le message qui est ici et que ce qui est intéressant c'est que si je change ici le texte et que j'enregistre mon mon code j'ai ce qu'on appelle du hot reload c'est-à-dire que mon application ce que je vois dans mon l'émulateur dans mon simulateur change immédiatement donc une fois qu'on a cette phase initiale un peu longue de déploiement et de lancement de l'application ensuite on a une phase de test enfin de codage test qui se fait avec des boucles très très courtes donc ça c'est intéressant alors l'émulateur iPhone ne marche que depuis Mac non ah oui alors oui bon je vais vous dire deux mots des émulateurs après là je vous ai fait un petit peu la démo je vous dis un peu derrière les tenants et les aboutissements donc ok ça on en a parlé alors je vais revenir en plein écran ça on en a parlé quelques détails sur le déploiement mais finalement c'est pas si important que ça grosso modo quand vous faites un NPM start comme je l'ai fait tout à l'heure ça lance un serveur web local qui va permettre de récupérer le code de l'application et l'application Expo Client s'y connecte pour la récupérer et la lancer soit sur le terminal physique soit depuis l'émulateur vous avez aussi donc vous avez dans la console des traces et vous avez aussi une interface web de gestion physiquement comment ça marche il y a un serveur local Node donc qui héberge l'application et quand depuis le terminal ou un vrai téléphone, une tablette vous y connectez vous récupérez le code depuis ce serveur et ce serveur observe les modifications du code que vous faites localement et donc quand il y a des modifications hop elle pousse automatiquement les modifications depuis enfin vers le terminal mobile qui permet le tester alors il y a des gens qui sont en train de débattre sur le chat j'y viens c'est l'histoire d'émulateur alors pour vous connecter au serveur depuis si vous voulez tester depuis une application depuis votre téléphone depuis votre terminal la conséquence c'est qu'il faut la conséquence de ça ça c'est votre téléphone on va dire que c'est un téléphone j'en ai marre de dire terminal mobile on va dire que c'est votre téléphone là il y a votre code et donc votre code quand vous faites à NPM Start il est sur un serveur web qui tourne sur votre machine de développement sur la machine sur laquelle vous êtes en train de coder ça veut dire qu'il va falloir que votre téléphone puisse accéder à votre machine locale pour récupérer l'application et faire tourner l'application sur le téléphone d'accord ? il faut qu'il y ait ce lien ce lien peut se faire de plusieurs manières si vous utilisez la solution LAN alors je vous remontre c'est la solution de connexion qui est en fait ici si vous utilisez l'application LAN vous allez vous connecter via le réseau local étant donné que vous utilisez un téléphone il s'agit d'un réseau Wi-Fi donc vous allez vous connecter à votre vous allez connecter votre téléphone à votre machine de développement vers le réseau Wi-Fi ça veut dire que les deux machines doivent être sur le même réseau Wi-Fi et ça peut poser problème dans le cas de certains environnements Wi-Fi sécurisés notamment on s'en est rendu compte douloureusement la première année notamment le Wi-Fi de l'ENSC qui bloque cette fonctionnalité là pour une raison que je n'ai pas encore réussi à vraiment comprendre mais chez vous il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas donc le mode LAN le mode LAN c'est le mode que vous devez privilégier si vous êtes chez vous que vous avez une box un réseau Wi-Fi ou un partage de connexion Wi-Fi enfin bref vous mettez votre téléphone et votre machine de développement sur le même réseau Wi-Fi et normalement le mode LAN fonctionne sans problème il existe un autre mode qui s'appelle tunnel qu'on a été obligé d'utiliser à l'ENSC donc là quelque part le confinement enfin non le confinement le distanciel pardon j'anticipe le distanciel à du bon il existe un autre mode c'est le mode tunnel le mode tunnel ce qui se passe c'est que vous allez ouvrir en fait un tunnel entre votre machine locale de développement sur lequel il y a votre code et votre téléphone en passant par internet donc pour aller de votre téléphone à votre machine qui peut être distante d'environ 50 cm vous allez en fait passer faire tout le tour entre guillemets passer par internet et revenir via internet donc votre téléphone va se connecter à internet va se connecter à un service spécial qui va ouvrir un tunnel vers votre application vers le serveur web local et c'est ce qui va vous permettre à vos téléphones de télécharger votre application donc ce mode est à privilégier dans les environnements où le mode LAN ne fonctionne pas voilà voilà alors l'émulateur l'émulateur est une alternative pratique à l'emploi d'un véritable terminal mobile donc téléphone ou tablette pour pouvoir déployer l'application pour pouvoir utiliser un émulateur pour déployer vos applications au LéacNative il va falloir que l'émulateur soit installé sur le post alors il y a tout un débat sur le tchat je vais laisser les experts se prononcer mais parce que moi je ne suis pas forcément spécialiste de ça et je suis plutôt du côté Mac a priori ça nécessite que vous installiez l'environnement de développement natif adapté à la plateforme à savoir Xcode qui est l'environnement de développement Apple pour faire du dev sur la plateforme iOS du dev natif ou bien Android Studio qui est l'environnement de développement par défaut quand on veut faire du développement natif Android et ces deux éléments-là embarquent un émulateur qui va vous permettre de simuler telle version de matériel avec telle version de l'OS etc. Donc après il va falloir cibler une version si ce n'est pas le plus important je vous ai mis les liens vers la documentation ça c'est un truc pour lequel je vais vous encourager à partager des infos entre vous c'est à dire visiblement il y a des gens qui ont déjà fait quelques tests moi a priori je pensais que c'était plutôt un peu coisonné c'est à dire que si vous voulez travailler sur iOS il vous faut Xcode et ça ne fonctionne que sur Mac et vice versa pour Android c'est peut-être un peu moins simpliste que ça je vais vous laisser chercher et trouver les solutions par vous-même je vous conseille d'essayer d'installer d'essayer d'avoir un émulateur disponible parce que c'est quand même assez pratique quand on fait du développement alors le Hot Reload que je vous ai montré avec l'émulateur marche aussi depuis un vrai téléphone mais le vrai téléphone vous pouvez avoir des soucis de batterie des soucis de il n'est pas là etc. donc c'est quand même pratique d'avoir cet émulateur et dans la mesure du possible on peut télécharger Android Studio pour Mac pour un émulateur Android Studio et bien pourquoi pas vous pouvez essayer là je ne vous donne pas de consignes précises si ce n'est que j'aimerais bien que vous arriviez à vous débrouiller pour d'ici lundi prochain avoir l'environnement de développement que vous avez montré à savoir Node Expo CLI Expo sur votre téléphone si vous testez avec votre téléphone ou bien un émulateur installé sur le poste si vous choisissez plutôt la solution émulateur ce que je viens de faire en testant une petite application en créant une petite application et en la déployant sous vos yeux vous pouvez aussi le faire sans forcément pour l'instant comprendre ce qui se passe juste histoire de vérifier que votre environnement fonctionne sinon vous risquez de passer du temps pendant le premier TP alors je pense qu'il y a des gens chez qui ça ne fonctionnera pas forcément du premier coup mais plus vous gagnez de temps au moment du premier TP plus vous pouvez vous concentrer sur vraiment le contenu du TP et pas des problématiques d'infrastructures un peu pénibles donc essayez d'anticiper d'ici la semaine prochaine alors il me reste peu de temps pour vous dire beaucoup de choses je n'ai pas évoqué en détail le contenu des différents fichiers qui composent une application avec Native je commence par le moins important il y a un fichier qui s'appelle add.json alors json je vous rappelle que ça signifie javascript object notation c'est un format pour structurer des données en s'inspirant fortement de la manière dont sont structurés les objets en javascript donc c'est ce qui permet de définir des objets d'une structure sur la base de champs-valeurs sachant que certains champs peuvent être éventuellement composés de plusieurs sous-champs etc. donc là vous avez un exemple de fichier de json sous les yeux ça dit quoi là-dedans ça dit par exemple quelle icône on utilise pour l'application est-ce qu'il y a un space screen la couleur certaines options spécifiques à Android ou à iOS ou au web bon voilà ce fichier à .json en général on n'y touche pas trop enfin en tout cas pas pendant qu'on développe l'application donc pour l'instant on va laisser de côté il y a un autre fichier un petit peu plus important c'est le fichier package.json ce fichier c'est le fichier qui rassemble toutes les dépendances de l'application donc c'est le fichier qui dit que mon application Node alors ça c'est pas spécifique à React Native ou à React c'est spécifique c'est commun à toutes les applications basées sur Node.js elles ont un fichier package.json qui définit de quoi elles ont besoin pour fonctionner donc dans l'entrée dependencies vous avez tout ce qui va être nécessaire pour que l'application fonctionne ça veut dire que le jour où vous voulez vous allez pouvoir installer votre application sur un nouveau poste NPM va installer et positionner dans NodeModules tout le contenu de ce qu'il y a là-dedans sachant que ici ce sont des grosses librairies par React ou React DOM qui ont elles-mêmes d'autres dépendances qui peuvent elles-mêmes encore avoir d'autres dépendances c'est pour ça que ça fait un peu boule de neige et qu'au final tout se retrouve dans NodeModules et que le contenu du répertoire NodeModules peut être très important vous avez une autre entrée qui s'appelle dev dependencies qui sont les dependencies dont vous avez les dépendances dont vous avez besoin pour coder l'application donc celle-là le jour où vous allez vouloir déployer et utiliser votre application elles ne seront pas téléchargées par contre si vous voulez modifier le code de votre application vous en avez besoin grosso modo il y a l'outil Babel qui est l'outil qui fait du transitpage entre les versions de code de JavaScript qui est capable de convertir le code d'une version à l'autre et vous avez tout ce qui va concerner TypeScript après si on remonte vous avez un point d'entrée qui ne changera pas et un certain nombre de scripts donc là c'est ce qui se déclenche en fait quand on tape npm start ça revient écrire expo start donc on pourrait directement taper expo start si vous voulez cibler directement une des deux versions voire le web vous pouvez utiliser npm Android npm iOS etc la commande eject permet de sortir du workflow manager pour basculer dans le workflow bare et gérer plus de choses à la main donc encore une fois on ne l'utilise que quand on arrive aux limites de ce que peut offrir expo en mode manager a priori ces limites vous n'allez pas les toucher donc la commande eject vous ne la lancez pas parce qu'elle est irréversible et ensuite vous passez sur un mode où vous allez avoir vous allez cibler iOS et Android séparément et ça rend un certain nombre de choses plus cool ensuite et enfin vous avez le fichier principal de l'application app.tsx qui ressemble à ça je l'ai copié et collé exactement ce que j'ai dans mon dans mon visual studio code qu'est-ce qu'il y a là dedans il y a des informations dans un format qui s'appelle TSX donc je vais dire deux mots juste après dans ces fichiers il y aura toujours trois parties une partie d'import qui va nous permettre d'accéder à certains composants à certains éléments définis dans les les packages dont notre application dépend pour fonctionner donc s'ils n'ont pas été installés via NPM vous aurez des erreurs il vous dira qu'il n'a pas trouvé tel ou tel module que vous essayez d'emporter ensuite vous avez ici la définition en fait c'est l'équivalent du main du point d'entrée dans votre application si on regarde ce main il retourne une vue avec un certain style et dans cette vue il y a du texte et il y a une barre de statut si on descend un petit peu pour regarder de s'intéresser au style le style est défini sous la forme d'un objet qui contient un certain nombre de propriétés et donc ensuite je peux y accéder par le biais de mon objet style point ma propriété donc ici cette syntaxe ça veut dire que je vais appliquer le style les styles définis dans la partie dans l'objet en fait container à cette vue ça c'est relativement transparent donc on s'intéressera au stylage lors du prochain CM on retrouve des choses qui rappellent un peu le fonctionnement du web évidemment voilà donc ça c'est une application écrite en avec native évidemment cette syntaxe elle est nouvelle pour vous sauf si vous avez déjà fait du React elle est nouvelle il va falloir l'assimiler et c'est une des difficultés de ce module c'est que il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles et il y a peu de choses finalement parmi ce que vous avez fait jusqu'à présent sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour comprendre certaines spécificités allez je vais vite JSX, TSX il s'agit de syntaxe spécifique qui permet en fait de rassembler des éléments de structure et des éléments d'affichage à l'intérieur d'un même fichier donc React la nouveauté de React plutôt que de séparer comme on le faisait avant comme on faisait du développement web le HTML pour la structure le CSS pour la mise en forme et le JavaScript pour l'animation le côté interactif ça a été de rassembler ça et de rassembler ça à l'intérieur de ce qu'on va appeler des composants donc on va créer on va passer son temps en fait à créer des composants et on va pouvoir les gérer en tant qu'objet par exemple ici ça c'est un code React pour le web on va pouvoir créer un composant qui correspond à une valise H1 avec l'affichage à l'intérieur d'une variable définie par R1 on va pouvoir faire la même chose avec React Native en codant ce qu'on appelle du code JSX ou bien du code TSX qui est tout bêtement l'équivalent de JSX avec le support de TypeScript alors pour terminer justement peut-être la partie la plus importante de ce CM j'espère que vous n'avez pas encore trop faim les composants les composants sont vraiment les blocs de base d'une application avec Native parce que le principe de React c'est de rassembler de construire une application par assemblage par composition de composants chaque composant décrivant une petite partie de l'interface utilisateur mais la décrivant entièrement c'est à dire qu'il n'y a pas juste la structure avec ailleurs le style et la dynamique on rassemble structure style et dynamique à l'intérieur d'un même composant et donc ces différents composants une fois qu'ils vont être définis on va pouvoir les assembler pour créer pourquoi pas d'autres composants plus importants on va avoir une logique de composition qui eux-mêmes pourront faire partie de composants encore plus importants etc. et il y aura à un moment donné un gros composant qui est le composant de base qui correspond à l'affichage de l'application au moment et selon ce chaque composant doit comporter une fonction qui définit son rendu visuel c'est-à-dire la manière dont il va être affiché il existe deux syntaxes pour créer des composants alors une des difficultés je commence à empiler les difficultés de ce module c'est également qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses ça c'est compliqué parce que vous allez forcément tomber sur de l'aide en ligne des tutoriels etc. qui sont pour d'anciennes versions ou à l'inverse des versions plus nouvelles et la syntaxe pour faire les choses est toujours en cours d'évolution donc c'est assez difficile de vous dire il faut faire les choses comme ça et pas autrement parce qu'il y a plein de manières différentes qui ne sont pas forcément au moins bonnes les unes que les autres on va quand même essayer pour vous simplifier la vie de se mettre à peu près d'accord entre nous entre Sébastien et David alors je ne vous ai pas dit d'ailleurs j'aurais dû que dans le cadre de ce module on va travailler à trois moi-même Sébastien Bertrand que vous connaissez déjà qui est intervenu en GL et David Morin qui travaille avec Sébastien chez OnePoint qui est un expert web front en particulier Angular et TypeScript et donc lui il va nous apporter des compétences en particulier en TypeScript qu'on est loin d'avoir en tout cas que moi je suis loin d'avoir et que Sébastien je ne sais pas s'il a non plus voilà donc on a une équipe de choc et notamment grâce à David fin de la parenthèse donc on va essayer de se mettre d'accord avec David pourquoi je vous ai dit ça parce qu'on va essayer de se mettre d'accord avec David et Sébastien pour vous montrer une syntaxe être à peu près courir entre nous vous montrer toujours un peu la même manière de faire pour pas que vous soyez trop perdu mais il y a un petit risque que vous soyez un peu perdu je vous le conseille alors j'étais en train de vous expliquer comment créer des composants il y a deux manières de créer des composants on peut créer des composants en utilisant des fonctions ça aussi c'est un peu nouveau déjà la syntaxe de définition des fonctions JavaScript avec les fonctions fléchées c'était nouveau je vous avais dit la dernière fois que c'était souvent utilisé par les outils récents c'est le cas en particulier pour React et React Native donc ceci ceci est un chat ceci plus précisément est un composant qui s'appelle chat cat il est créé sous la forme d'une fonction alors la fonction elle est là exactement elle est là voilà ça c'est une fonction et cette fonction qui est une fonction anonyme on va l'affecter à la variable qui s'appelle chat et ce chat on va l'exporter alors export default ça veut dire que en JavaScript quand vous écrivez un fichier alors plus précisément un module mais grosso modo un fichier vous pouvez choisir d'exporter à l'extérieur un certain nombre de choses et en particulier vous pouvez choisir ce que vous allez exporter par défaut donc ici dans ce fichier il n'y a qu'un composant le composant qui nous permet de définir le chat et on va l'exporter par défaut et si ce fichier est le code de mon application React Native il affichera le chat à l'écran je vais vous montrer juste après donc ceci est une fonction ça indique que la fonction ne prend pas de paramètres et ceci est la valeur de retour de la fonction donc la valeur de retour de la fonction c'est définit définit le rang enfin cette fonction pardon je vais être plus précis cette fonction définit le rendu visuel de la fonction c'est ce que je vous ai mis là chaque fonction doit comporter chaque composant pardon doit comporter une fonction qui définit son rendu visuel ça c'est la fonction qui définit le rendu visuel de mon chat et plus précisément la valeur de retour de ma fonction je vais vous la mettre en évidence si j'arrive elle est là c'est un composant texte avec dedans un texte et une variable que j'ai définie juste au dessus sous la fin d'une variable alors si je veux voir ce que ça donne je vais faire un petit copier-coller je vais basculer dans mon application wow 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 je ne vais pas faire comme ça je vais faire un petit rater de copier-coller hop je sauvegarde je vais voir dans mon émulateur est-ce que j'ai sauvegardé le bon endroit non si et alors alors parfois si voilà il a mis un peu de temps à se rafraîchir le composant chat il est là-haut d'accord on ne le voit pas très bien parce que là j'ai mis aucune il n'y a aucun style aucune mise en forme donc c'est bien écrit hello I am Maru et donc j'ai c'est le composant quasiment le plus simple qu'on puisse créer qui s'affiche ici dans mon application donc ça ce sont les composants fonction il existe une autre manière j'en ai encore pour pas très longtemps de créer disons ouais quand même 10 minutes je pense une autre manière de créer des composants en écrivant des classes alors là vous allez vous retrouver peut-être plus sur des choses que vous connaissez un peu mieux ceci je ne vais pas vous faire la démo mais vous allez me faire confiance j'espère ceci produit exactement les mêmes résultats que précédemment vous voyez que simplement j'ai utilisé une syntaxe de définition de mon composant complètement différemment j'ai choisi de le créer en créant une classe une classe qui hérite de la classe react.component enfin la classe component définie dans le module react dans le package react et la fonction qui définit le rendu visuel d'un composant classe correspond à la méthode à une méthode qui s'appelle render donc cette méthode qui s'appelle render on voit exactement la même chose que tout à l'heure la différence entre les deux est que cette syntaxe est plus concise plutôt à réserver aux composants pas trop compliqués et que cette syntaxe on va l'utiliser plutôt pour rendre explicite un certain nombre de choses quand on a des composants un peu plus compliqués alors la dernière partie la dernière partie ce qu'il faut que vous sachiez avant d'attaquer les TP pour terminer c'est que un composant react ou react native il dispose de deux éléments pour intégrer des données les propriétés et l'état les propriétés qui sont souvent à rejet props pour un composant sont des caractéristiques qui sont définies au moment de la création et qui sont immuables sauf quand il s'agit de il n'y a que le composant parent dans l'arborescence des composants il n'y a que le composant parent qui a le droit de modifier les propriétés d'un composant donc on va utiliser les props les propriétés pour donner aux composants pour définir les choses qui vont être statiques qui ne vont pas forcément bouger les propriétés de base qui vont le caractériser pour un utilisateur son nom son prénom etc enfin bref on peut envisager tout un tas de choses différentes les propriétés donc ce sont les caractéristiques les attributs qu'on va définir au moment de la création du composant si on prend cet exemple ici on commence à avoir des choses un petit peu plus compliquées je crée un composant ici greeting qui hérite de composants alors vous aurez noté que là j'hérite de react.component et là j'hérite uniquement de component pourquoi ? parce que j'ai rajouté ça si vous avez ça dans votre import vous n'êtes pas obligé de préciser react.component par contre si vous n'avez pas cet élément là ici je ne l'ai pas je suis obligé de mettre non pas component mais react.component retenez ça parce que ça va vous éviter de vous prendre un peu la tête si vous avez des problèmes en disant component on le trouve etc alors ce ce composant greeting il a une méthode render qui va renvoyer hello suivi du nom mais là on voit que le nom je vais le chercher dans les propriétés de mon composant et les propriétés de mon composant existent parce que je les ai initialisés par le biais de mon constructeur et ici plus précisément je précise via TypeScript que ce composant correspond à ça c'est un objet ce que je mets faites bien attention à la délimitation que je donne c'est important le fait d'inclure les accolades ceci que je viens de mettre en surbrillance ceci est un objet enfin correspond à la définition d'un objet qui a une propriété name donc TypeScript si jamais je crée un composant greeting en lui passant autre chose qu'un objet qui a une propriété name il ne sera pas content il me le signera voilà le fait d'appeler le super ça correspond au constructeur de la classe parent donc component le fait d'appeler super en passant par mettre les propriétés permet d'initialiser les propriétés et ensuite d'y accéder via l'objet via le mot clé this donc l'objet courant this.probs.name correspond à la propriété name du composant courant je peux ensuite utiliser ce composant ailleurs je vais pouvoir donc composer créer une application par assemblage et je vais pouvoir par exemple créer un composant donc mon composant exporté par défaut c'est à dire celui qui va si ceci correspond au fichier principal app.tsx c'est celui qui va être affiché par mon application lui-même il s'agit d'un composant donc il est de composant et sa méthode render contient une view avec à l'intérieur trois composants greeting que je viens de créer et juste un style alors vous voyez qu'on peut définir aussi le style en ligne on n'est pas obligé d'à chaque fois utiliser l'objet style les styles en ligne sont à réserver quand on a peu de styles à préciser sinon il vaut mieux utiliser le const style de tout à l'heure comme je vous l'ai montré donc si je montre si je modifie mon code si je ne re copie pas ça ne risque pas de marcher est-ce que je vais y arriver ? voilà je suis fatigué là je suis fatigué je suis fatigué il m'en manque je crois SOS alors je vais y arriver je vais tricher je vais essayer de tricher je lui donne une dernière chance voilà alors voilà mon code on va attendre un peu j'ai toujours un bout parce que j'ai deux j'ai deux applications là j'ai mes trois composants donc encore une fois j'ai juste centré horizontalement donc je les ai tous les trois mais j'ai trois instances du composant greeting dans mon application je vous ai mis aussi des liens vers autre chose un environnement en ligne qui s'appelle snack qui permet qui peut être aussi pratique qui permet de créer des applications react natives entièrement en ligne dans le cloud sans avoir besoin de rien au local donc ça c'est la solution de repli si jamais vraiment localement c'est la cata et que vous n'arrivez pas à avoir un matériel qui arrive à fonctionner à faire fonctionner les applications react natives de manière satisfaisante donc vous pouvez créer et vous voyez vous retrouvez le résultat ici on peut même faire du déploiement on peut avoir je crois un QR code pour là encore le déployer sur votre terminal etc bon après on est limité on est assez vite limité c'est bien pour faire des petits tests ou pour faire des petites démos mais pour créer des véritables applications ça reste un petit peu limité enfin allez je termine vous en avez peut-être marre je ne sais pas avec l'état du composant alors il ne faut pas confondre props et state props vous avez compris c'est les propriétés qui ne sont pas forcément destinées à être modifiées qui peuvent être modifiées uniquement par le composant par an l'état c'est l'inverse l'état c'est ce qui va être dynamique pour un composant c'est à dire ce qui va être destiné à être modifié par exemple le texte affiché par un composant qui est censé afficher du texte ou ici je vous propose un exemple de composant qui crée en fait un compteur et dans ce compteur il y a un état alors je vais peut-être vous partir de la démo si je veux bien si j'arrive à copier-coller sans faire n'importe quoi donc je copie-colle je vais attendre un tout petit peu alors je peux quand même commencer quand même à vous montrer qu'est-ce qu'il y a là-dedans on peut partir du composant donc exporté par défaut c'est à dire le composant principal de mon application c'est une vue avec dedans un compteur ce compteur je lui passe en paramètre une couleur et une taille je retourne voir du côté de mon application mon compteur il bouge et en fait ce qui va déterminer ce qui est affiché ici ça va être quelque chose qu'on va positionner dans l'état du composant parce que c'est destiné à évoluer à bouger au fur et à mesure de la vie du composant si je reviens qu'est-ce que c'est que ce compteur c'est un composant qui a un constructeur le constructeur prend en paramètre des propriétés donc cette propriété correspond à un objet avec un paramètre couleur qui est une chaîne et un paramètre taille qui est un nombre donc on fait appel au constructeur de la super case pour initialiser les propriétés on va créer l'état interne sous la forme d'un objet ça c'est un objet je vous rappelle qu'une paire d'accolades ouvrant de fermante c'est ce qu'on appelle un objet littéral en javascript et qu'un objet javascript c'est un assemblage de propriétés donc ceci est un objet avec une propriété count dont la valeur vaut 0 et alors tous les 1000 millisecondes cet intervalle c'est la fonction javascript qui permet de déclencher un élément enfin une action intervalle régulier toutes les 1000 millisecondes donc toutes les secondes cette fonction va se déclencher et cette fonction va mettre à jour l'état interne de l'objet l'état interne de l'objet va être un nouvel objet avec une propriété count qui va correspondre à l'incrémentation de la propriété count actuelle la méthode render de ce composant va récupérer le alors là on fait ce qu'on appelle de la déstructuration d'objets c'est à dire que l'état on va récupérer ce qui nous intéresse de l'état c'est à dire la propriété count dans les propriétés on va récupérer ce qui nous intéresse c'est à dire les propriétés color et size et je vais créer un texte avec un style gouverné par les paramètres que j'ai passés en propriété et dont le contenu correspond à la valeur actuelle de l'état voilà la partie style n'est pas importante donc grosso modo je crée un composant text texte qui va afficher le compteur notez bien que ce qu'il y a de dynamique c'est la dernière chose que je vais vous préciser ce qu'il y a de dynamique c'est la mise à jour de l'état à aucun moment je dis à mon composant rafraîchis-toi je dis juste à mon composant ton état change et le fait que l'état change déclenche déclenche la mise à jour de l'affichage du composant autrement dit déclenche l'appel de render et le réaffichage c'est pour ça que toutes les 1000 millisecondes je vais mettre à jour l'état de mon composant ce qui va déclencher la mise à jour de son affichage et voilà ce qu'il faut comprendre au niveau de l'état alors on va avoir le temps la problématique de gestion de l'état d'une application alternative et complexe on en reparlera j'en ai assez dit pour aujourd'hui retenez déjà en première approximation la différence importante entre les propriétés et l'état d'un composant l'état qui est donc mutable je vous ai mis encore la démo qui correspond à ce côté pour terminer mais vraiment terminer cette fois il y a un certain nombre de composants de base que vous allez manipuler pendant l'ETP de la semaine prochaine qui permettent en fait qui sont offerts en standard par React Native qui se traduisent quand vous déployez l'application par l'utilisation des composants natifs soit iOS soit Android et qui vous permettent de créer une application avec des vues les composants d'affichage fondamental des textes des images des entrées des textes des views qui sont scrollables des choses qui permettent de styler les éléments on a déjà vu et puis des éléments de base d'interface utilisateur comme les boutons un sélectionneur un slider un bouton de type boolean etc. il y en a encore quelques autres je ne suis pas sûr que cette liste soit complètement existée voilà donc le prochain TP consistera justement à se familiariser à créer vos premières applications avec Native et à se familiariser avec ces composants de base je vous encourage comme je vous l'ai dit à essayer d'installer déjà l'environnement chez vous le plus possible en avance de phase pour pouvoir gagner un maximum de temps lors du premier est-ce que vous avez des questions est-ce que l'environnement est déjà installé sur les PC prêtés par l'école c'est une bonne question la réponse est oui normalement c'est-à-dire que en principe il y a une version de Node en principe même il devrait y avoir une version de l'émulateur Android je l'avais demandé l'an dernier parce que ça manquait j'ai un doute sur l'émulateur il faudra que vous me disiez si ça fonctionne ou pas sur les PC et les portables prêtés par l'école mais en principe tout ce qui est Node etc. fonctionne et l'an dernier il y a plusieurs personnes qui ont fait le module développement mobile en utilisant des PC des portables prêtés par l'école voilà bon de toute façon tout ce qui va être difficulté matériel, infrastructure il va falloir qu'on débroussaille ça assez vite parce que ça va sinon vous bloquer pour la suite du module donc alors moi vous n'aurez pas tépé avec moi lundi ni en fin de semaine je crois je ne m'en rappelle plus vous aurez tépé avec Sébastien et David qui sauront vous expliquer les choses et si jamais il y a des difficultés de toute façon je pense que ça remontera jusqu'à moi et on essaiera on a quelques jours pour faire en sorte que tout le monde puisse travailler dans les conditions correctes sur ce module voilà on en reste là je vous souhaite un bon appétit désolé pour le petit retard et puis bonne semaine à distance et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des CM merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir au revoir au revoir bon appétit merci au revoir merci au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021